Je vais débuter avec M. Samuel Tessier et je vous souhaite la bienvenue de nouveau. Et vous allez vous exprimer maintenant à titre individuel. Je vous rappelle maintenant que vous disposez de cinq minutes pour faire votre exposé et puis par la suite, nous aurons une brève période d'échange. Alors, je vous invite à débuter. Allez-y. Super, excellent. Merci. Rebonjour. Donc, cette présentation-là, en fait, est à du personnel à titre de consultant en immigration accrédité au Québec, également à titre d'associé chez Echelon gestion de patrimoine. Donc, en fait, je voulais vous parler un petit peu plus en détail de la pratique au quotidien d'un consultant en immigration puis le type de client atypique qu'on voit dans le programme investisseur et l'encadrement, en fait, à titre d'intermédiaire financier qu'on offre à ces clients-là fortunés qui veulent déployer du capital au Canada ou au Québec en particulier. Alors, donc, ça fait sept ans, en fait, que je fais cette pratique-là. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a pu constater, c'est que ça demande beaucoup de temps à monter un dossier et également, il faut se rendre chez les gens pour offrir des services personnalisés haut de gamme, donc à ces investisseurs fortunés aux quatre coins du monde. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est très compétitif, en fait, en termes d'immigration mondiale et de plus en plus sur la scène nationale également. Donc, dans cette pratique-là, en fait, on a la chance de voir plein de sortes d'investisseurs d'un peu partout des quatre coins du monde. Et on a, en fait, j'ai spécialisé ma pratique sur tous les pays en dehors de la Chine. Donc, on va travailler beaucoup sur les pays francophones et également sur les pays anglophones où les gens ont une bonne propension d'être acceptés dans le cadre du programme. Alors, pour vous donner un exemple, en fait, j'avais en tête un client qu'on a accompagné l'année dernière sur le programme actuel en vigueur, là, 1,2 million. Et donc, c'est un client qui nous a été référé à prime abord par un autre client d'Echelon. C'est un monsieur d'origine du Brésil. Et donc, pour s'établir au Canada, en fait, il a choisi le programme immigrant investisseur comme sa fille était déjà établie au Québec. Et donc, ayant déjà une première fille établie au Québec depuis plusieurs années, il a choisi le Québec, il a participé au programme investisseur, il a déposé son dossier auprès du Midi. Et entre-temps, en fait, comme intermédiaire financier, on l'accompagne dans le déploiement de son capital au Québec. Alors, pour ce faire, bien évidemment, comme firme Auroc, on est en mesure d'accompagner ces gens-là dans le déploiement de leur capital sur les différentes bourses mondiales, donc d'ouvrir des comptes de courtage au Canada, transférer une partie de leur patrimoine, par exemple dans son cas des États-Unis, vers le Québec, et donc d'encourager évidemment l'industrie du service professionnel et du service financier québécois et donc attirer des actifs sous gestion au Québec, évidemment qui créent de l'emploi. Parallèlement à ça, bien, ces gens-là ont besoin d'un accompagnement pendant la procédure d'immigration, mais surtout après la procédure d'immigration. Donc, au moment qu'ils obtiennent leur avis de délivrance d'un certificat de sélection, il y a plusieurs choses qui se mettent en place, notamment l'acquisition de propriétés. Et donc, étant une firme dans les marchés financiers, bien, on est en mesure d'encadrer les gens ou d'aider à prendre des bonnes décisions financières, d'établir une planification financière avec eux pour le déploiement de leur capital au Canada, et les encadrer dans les différentes juridictions ou les différentes réglementations provinciales dans les provinces où ils vont investir. Alors, cet encadrement, je crois qu'il est souhaitable pour les gens, en fait, qu'ils ne soient pas seulement accompagnés auprès de consultants d'immigration ou d'un avocat, mais également auprès d'une banque ou d'une institution financière, une firme de courtage qui va les aider à déployer du capital, que ce soit sur les marchés publics ou encore sur des entreprises privées. Mon précédent collègue parlait de la transition au niveau des entreprises au Québec, qui va être un enjeu dans les prochaines années. Bien, ces gens-là, en fait, sont propices, ont du capital à investir, maintenant habitent au Québec et donc sont propices à faire l'acquisition de sociétés. La personne que je mentionne depuis le début de mon exposé, là, a pu, par le biais de sa deuxième fille, en fait, faire l'acquisition d'une société ici au Québec, dans le cadre de la physiothérapie. Donc, c'est des gens qui sont en mesure de s'établir, s'épanouir, apprendre le français, et qui ont une réelle volonté. Et c'est ce qu'on promouvoit, en fait. Aujourd'hui, le système de contingent nous permet de sélectionner de façon rigoureuse des candidats parce qu'il n'y a pas beaucoup d'allocations pour les non-francophones. Et donc, du coup, bien, on s'assure de prendre des gens qui ont une propension et même qui ont déjà fait des démarches, en fait, pour présenter une intention de s'établir au Québec. Alors, les deux préoccupations que j'aimerais soulever d'une famille atypique de ce profil-là, évidemment, il a choisi le Québec déjà. Donc, sa première préoccupation, c'est les délais de traitement. Donc, on a parlé, c'est des gens qui ont déjà leur CSQ, qui attendent déjà depuis plusieurs années. Reste que le volet fédéral, c'est seulement une portion administrative de contrôle de sécurité, contrôle médical. Les gens ont déjà fait la démonstration de l'accumulation de leurs avoirs. Cependant, ils vont quand même attendre cinq ans dans le processus pour des formalités administratives, finalement, de contrôle médical, contrôle de sécurité, qui freinent, en fait, le déploiement de leur capital. Parce que, pour nous, c'est une formalité administrative, c'est quelques formulaires, mais pour eux, ça fait toute la différence et ça présente une incertitude dans leur immigration, et donc, qui vient ralentir, en fait, le déploiement de leur capitaux et l'impact économique que ces gens-là vont avoir au Québec. Alors, c'est la plus grande préoccupation de ces gens-là. Et la deuxième réalité, c'est que ces personnes, en fait, n'ont pas nécessairement d'autres alternatives, aujourd'hui, au Québec, pour joindre la société québécoise. Donc, a priori, c'est des gens qui ont un certain âge, qui ont eu le temps d'accumuler d'une fortune, et ils ne vont pas appliquer sur des programmes de travailleurs qualifiés, parce qu'ils n'ont pas d'intention de travailler au Québec. Je vous remercie. Merci. Vraiment. Merci. On va maintenant débuter la période d'échange avec le parti formant, le gouvernement. M. le ministre, vous débutez. On a un bloc de cinq minutes. Merci, Mme la Présidente. Rebonjour, M. Tessier. Vous dites que ce qui freine le déploiement du capital, c'est principalement les délais de traitement. Et là, vous le dites, à Ottawa, il y a un délai de traitement de cinq, six ans. Le précédent gouvernement libéral a laissé s'accumuler des dossiers, créant un inventaire de 19 000 dossiers émirats investisseurs qui sont présentement à Ottawa. Ça, ça signifie que le Parti libéral a donné des certificats de sélection du Québec, a sélectionné des immigrants investisseurs, mais en ne respectant pas ces seuils d'admission. Dans le fond, ça veut dire qu'ils ont laissé s'accumuler, ils ont sélectionné des immigrants investisseurs, ils ont pris leur argent, ou par le bien intermédiaire financier, pris l'argent, puis ils ont, comment on pourrait dire, ils ont engrangé, dans le fond, durant des années, les demandes, ils les ont transférées à Ottawa. Mais dans le plan annuel d'immigration, bien, il n'y avait pas de place pour ces gens-là. Donc, le délai s'accumulait, s'accumulait, s'accumulait. Maintenant, on est rendu à 19 000 personnes qui ont un CSQ à Ottawa, en lien avec le programme d'immigrants investisseurs. Ça fait que ça, c'est le bilan du gouvernement libéral au cours des dernières années. Vous dites, ça freine le déploiement de capital, même si les délais étaient plus courts. Tout à l'heure, on a eu des gens qui nous ont dit, ça devrait être à l'intérieur d'un an. Est-ce que vous pensez que les immigrants investisseurs vont véritablement investir au Québec, vont venir s'établir au Québec, ou c'est comme disait la précédente personne avant vous, que c'est une police d'assurance, le fait d'avoir une résidence permanente canadienne? Eh bien, en fait, je dirais que, d'ordre général, en fait, les délais de traitement freinent le capital parce que ça crée une incertitude dans leur procédure d'immigration. Donc, comme consultant de l'immigration, on sait les statistiques d'acceptation au niveau fédéral qui sont très élevées, mais reste que pour la personne, l'individu, ça reste évidemment de l'incertitude qui freine le déploiement de son capital. Donc, sur cette base-là, en fait, là-dessus, je me baserai pour adresser votre point. Est-ce que ces gens-là vont avoir une meilleure rétention, se sont traités plus rapidement dans le terme de la procédure fédérale? Tout à fait. Les plans changent. C'est des gens qui sont fortunés. Ils ont une mobilité déjà beaucoup plus importante que la moyenne des citoyens. Et donc, dans ce cadre-là, les laisser attendre six ans, bien évidemment, des opportunités vont se présenter à eux. L'incertitude que plâne devant leur émigration au Canada, malgré qu'ils ont payé, peuvent changer d'idée et décèdent de partir au Royaume-Uni parce que les délais de traitement sont de 12 mois. Donc, en fait, tout à fait, ça va freiner le déploiement du capital. Et d'accélérer ça, est-ce que ça va faire une rétention plus élevée au Québec? Bien, potentiellement, le Québec les a choisis. Ils ont choisi le Québec. Ils ont confié leurs fonds au gouvernement du Québec. Et en contrepartie, ils s'attendent à avoir une carte de résidence dans un délai, là, assez proscrit. Et eux, en fait, ils ont fait ce qui était exigé de leur part. Et par la suite, c'est seulement une question de l'administratif. Vous dites, on voyage partout à travers le monde à la recherche de candidats. Comment ça se fait, comment ça se déroule à l'étranger lorsque vous recrutez des candidats? Est-ce que vous achetez des dossiers de candidature par le biais de consultants locaux? Est-ce que vous les démarchez vous-même dans les différents pays? Comment ça fonctionne, l'avis d'un intermédiaire financier à l'étranger? Un peu des deux, en fait. Ça se passe un peu des deux. On travaille avec beaucoup de consultants d'immigration réglementés canadiens qui sont basés dans les pays, donc souvent d'origine locale, et donc établissent leurs pratiques dans les pays en question. Et également, en fait, en direct avec des clients qui ont de l'intérêt pour travailler directement avec l'intermédiaire. Donc, je ne peux pas parler pour tous les intermédiaires, mais on est dans une pratique, en fait, où on a intégré, en fait, les consultants d'immigration au gestionnaire de portefeuille pour présenter une pratique holistique, là, aux clients. Et donc, ils travaillent toujours main dans la main avec notre équipe, là, de A à Z, de la procédure de son immigration jusqu'à l'acquisition de sa maison, de l'installation de ses enfants dans des écoles, etc., là, qui vont s'en suivre, suivant son immigration. Donc, au quotidien, en fait, la présentation des programmes est assez simple, parce que si on fait le survoil des programmes au Québec, il y en a seulement quatre disponibles sous différents sous-formats. À la fin de la journée, quelqu'un, par exemple, de 55 ans, fortuné, qui veut immigrer au Canada, bien, il n'y a pas 25 portes. On pourrait présenter le programme entrepreneur dans lequel il va devenir gestionnaire activement d'une société au Québec, ce qui n'est pas toujours le cas qu'il veut le faire. Et de l'autre côté, il y a le programme d'investissement passif investisseur. Donc, c'est les deux réelles solutions qui se présentent à lui. S'il ne peut pas passer par un programme de DEP pour appliquer sur un programme de travailleurs qualifiés par la suite, qui n'est pas sa réelle intention. Très bien. Je vous remercie. Ça termine le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. On est rendu au bloc d'échange avec le parti formant l'opposition officielle. M. le député d'Innégant, vous débutez. Merci, Mme la Présidente. Ma question, c'est par rapport au développement économique et régional. Tout à l'heure, ça a été mentionné qu'il y a dix demandes pour une demande de subvention. Vous avez mentionné dans votre lettre que votre crainte, c'est voir ce passage de mes 400 placements en 2018 passer à 800 placements en 2019. Pensez-vous qu'on est en train d'envoyer un message négatif à l'économie régionale et aux entrepreneurs qui ont l'habitude d'utiliser ce programme? M. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent des subventions et forcés de leur mentionner qu'en fait, on est menotté par les délais de traitement faramineux. Donc, tout à fait. M. En amont, on voit encore une fois un mauvais signal à l'économie régionale qu'on ne les supporte pas assez, vu qu'il y a une demande par rapport à ce programme. M. Tout à fait. Puis, je peux parler aussi du point de vue de l'immigrant. En fait, l'immigrant va payer 15 000 $ pour 15 496, là exactement, pour le traitement de son dossier. Ensuite, va se voir sujets de seuil d'immigration qui vont évidemment le faire attendre plusieurs années avant d'obtenir une décision sur sa candidature. Et ensuite, on va encore l'envoyer se faire attendre plusieurs années au fédéral pendant presque cinq ans. Donc, moi, je considère que c'est inacceptable. Et pour gérer les clients ou la relation client au quotidien avec ces personnes-là, c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un que ça va lui prendre sept ans de devenir canadien. Dans le contexte actuel, surtout qu'il va investir 1,2 million de dollars auprès du gouvernement. Je comprends. Mais moi, la problématique qui me préoccupe le plus, c'est que ce programme a un impact économique sur les régions. C'est le seul programme de subvention qui peut vraiment venir en aide en utilisant cet argent. Je sais qu'il y a d'autres programmes, mais c'est quand même pas négligeable. La demande, elle est là. Vous pouvez être beaucoup plus clair et demander et exiger qu'on revienne un minimum au seuil de placement au lieu de rester à 800 en 2019. Notre demande et notre présentation précédente, en fait, c'était exactement l'objectif. En fait, si on décide de prendre, de donner 1 900 contingents une année, on devrait s'engager de les traiter dans les 12 mois qui suivent. Et à chaque année, comme ça, revenir avec des contingents dans la mesure des capacités opérationnelles du ministère de l'Immigration. Je veux dire que vous, c'est que votre affirmation aujourd'hui, vous demandez au gouvernement de ne pas limiter ça où ils sont, de rester à 2 900, parce que ça nuit à l'économie régionale, ça nuit aux entreprises qui demandent des subventions. C'est notre principal point, en effet, de retirer les seuils de traitement. Donc, vous appuyez l'affirmation que je viens de dire. Tout à fait. Merci. Il reste 30 secondes au bloc. Oui. C'est 3 minutes. Oui. Écoutez, la rétention. Selon vous, vous avez eu plusieurs clients. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garder ces gens-là chez nous? Eh bien, je crois que de travailler avec des intermédiaires financiers, ça les encadre. En fait, ces gens-là ont des besoins financiers, des besoins d'investissement. Ils doivent être encadrés. On a mis des autorités de marché en place qui régissent ces intermédiaires financiers-là, les banques. Et donc, on devrait les utiliser, en fait, pour guider ces gens-là et s'assurer que dans leur nouvelle géographie d'adoption, ils sont bien encadrés en termes de déploiement de capital et passent par les bonnes pratiques, en fait, canadiennes, là, sur lesquelles ils cherchent en venant à investir et s'établir au Canada. Merci. Les deux prochains groupes, vous avez 50 secondes. Je débute par le monsieur le député. Merci, monsieur le député de Laurier-d'Orient. Madame la députée de Gaspé, un sprint? Oui. En fait, dans tous les argumentaires qu'on a entendus récemment, là, on parle toujours des exemples d'Australie et Royaume-Uni pour parler des délais de traitement plus courts. Mais est-ce qu'on sait réellement si le taux de succès de rétention est vraiment nettement supérieur? Bien, je ne pense pas qu'ils ont les mêmes enjeux régionaux ou compétition interprovinciale, là, qu'on peut voir ici. Donc, c'est spécifique, je crois. Mais si on compare, par exemple, avec le genre d'investissement, le genre de projet d'affaires, est-ce que ces gens-là vraiment s'implantent? Et vous parlez d'aller dans les écoles, leurs enfants et tout, est-ce que, je veux dire, ça, c'est semblable, là, d'un pays à l'autre? Oui, oui. Bien, c'est vraiment une pratique, disons, là, une planification successorale, là, que les investisseurs font en choisissant le Canada. vont choisir, oui, pour eux, mais a priori, même si ils sont dans des pays instables, sont très bien installés et sont privilégiés dans leur pays. Quand ils choisissent le Canada, c'est surtout pour leurs enfants. Et je vous remercie pour votre contribution, de nouveau, aux travaux de la Commission. Et je souhaite maintenant la bienvenue à M. Henri Touzignan. Vous avez cinq minutes, et ensuite, nous procéderons à la période d'échange telle que vous venez de le vivre avec M. Tessier. Je vous invite à vous présenter de nouveau et à débuter votre exposé pour cinq minutes. Allez-y. Merci, Mme la Présidente, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les députés. J'ai été député à Ottawa, alors je sais ce que c'est que d'être assis à l'entour d'une table. Pas même aller aux toilettes, jamais. Alors, écoutez, moi, je pense que... J'ai un bonhomme de 83 ans aujourd'hui, alors c'est à titre personnel que je m'adresse à vous. Et moi, je vais aller dans des considérations beaucoup plus terre à terre. Naturellement, on entend toutes sortes de présentations, puis c'est correct, c'est bien, puis il faut que vous les écoutiez, puis c'est d'intérêt pour tout le monde. Mais moi, je vais tout simplement regarder les choses qui pourraient peut-être être faites simplement, simplement, puis qui ne coûteront peut-être pas cher non plus. Alors, quand on se retrouve dans une situation de pénurie de travailleurs, de ressources humaines, comme on le vit présentement, il me semble que ce sera le temps de faire le ménage. Vous savez, on a tous été pauvres un jour ou l'autre, puis on gratta les fonds de tiroirs, puis on essayait de trouver les trente sous, puis la pièce, puis... Ça ne nous donnait pas grand-chose, mais ça nous permettait de faire le ménage. On pourrait peut-être faire le ménage dans le ministère du Travail, puis dans l'emploi au Québec, premièrement. Il y a du monde, il y a des milliers de personnes au Québec qui seraient prêts à travailler. Mais voilà, ce n'est pas facile d'aller chercher un job. Si vous avez un bon job, tout le monde court après vous. Si vous n'avez pas de job, puis que vous vous présentez quelque part, déjà là, on a des préjugés contre vous. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui n'ont même pas d'argent pour mettre du carburant dans leur auto pour aller chercher un job. Donc, du côté du ministère du Travail, vous ne pouvez pas parler d'immigration sans inclure les ministères du Travail et puis d'autres ministères aussi. Quand on veut parler de main-d'oeuvre, quand on veut parler de combler les besoins, quand on veut parler de la démographie du Québec, la perte de poids vis-à-vis le reste du Canada, alors on veut combler ça par l'immigration, mais ça, ça ne peut pas se faire sans concerter tous les ministères. S'il y en a un, si la main gauche, je ne sais pas ce que la main droite fait. Alors, on devrait, il me semble, que le ministère du Travail devrait aujourd'hui, avec l'informatique, tout ce qui existe aujourd'hui, il me semble qu'ils devraient être les premiers intervenants à aller chercher. On devrait être numérotés partout, numérotés au gouvernement, et puis qu'on appuie sur un bouton, pareil comme les échanges qui se font à la Bourse de New York, et puis être en contact avec tout le monde et avec tous les employeurs en même temps. Quelqu'un veut travailler, il appuie sur un bouton, et puis le ministère répond, et puis ça se fait tout mécaniquement, ça pourrait tout se faire. Là, on est au cheval, puis à la charrette encore, au ministère du Travail. Alors, ça, c'est une constatation. Je pense que ça pourrait être amélioré. Ça ne se peut pas qu'en 2020, qu'on soit obligé de travailler soi-même, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables, puis quand on parle de gens qui sont disponibles pour travailler, on parle souvent des assistés sociaux. Il y a des assistés sociaux qui pourraient travailler. Il y a des gens qui ont cessé de regarder pour trouver du travail, ils sont découragés, ils n'aiment pas ça. Il y a des Autochtones, je ne parle pas les plus âgés, mais dans les plus jeunes, il y a des gens de 16, 17, 18, 19, 20 ans, des beaux garçons, des belles filles. Si on les prenait par la main, on leur disait, bien, on va vous aider à vous trouver un emploi si vous voulez travailler. Je suis certain, moi, qu'on trouverait 50 000 personnes pour travailler. Bon, ça, ça sera une chose, ça sera un départ. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'être naturalisés. C'est des Canadiens, français. Alors, peut-être que de ce côté-là, je ne sais pas s'il y aura moyen d'améliorer des choses. À conclure, il vous reste 30 secondes. Allez-y. Mais voilà, je voulais parler d'immigration, justement. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Oui. Moi, je pense que l'immigration, oui, mais à nos conditions. Je vais être clair avec ça. D'abord, moi, je suis un bonhomme de 83 ans, puis je m'inquiète de la situation du Québec à moyen et long terme. On est entouré d'anglophones partout. Même les Français en France, les jeunes à l'école apprennent l'anglais. M. Touzignan, ça termine votre exposé. Merci. Et on débute le bloc d'échange. M. le ministre, le bloc d'échange avec le gouvernement est de cinq minutes. Allez-y. Oui. Merci, Mme la présidente. Merci, M. Touzignan, d'être venu en commission parlementaire nous partager votre opinion en lien avec la planification pluriannuelle en matière d'immigration. Tantôt, vous avez soulevé un bon point relativement au fait que le gouvernement du Québec devait travailler, tous les ministères devaient travailler ensemble. C'est pour ça que dans le projet de loi numéro 9 qu'on a adopté au mois de juin dernier, on a consacré le rôle du ministère de l'immigration au niveau de la coordination. Parce que ce que j'ai constaté quand je suis arrivé comme ministre de l'immigration, c'est que les ministères travaillent beaucoup en silo au niveau de l'immigration, puis ça prend une approche coordonnée. Et maintenant, c'est le ministère de l'immigration qui va le faire, et ce, dès l'étranger, donc au niveau international, et par la suite aussi à l'intérieur du gouvernement du Québec. Ça prend un ministère qui est imputable pour l'accueil des nouveaux arrivants. Puis, actuellement, il y avait des choses qui se faisaient au ministère du Travail, à l'immigration, à l'éducation aussi. Et maintenant, le point de chute, c'est le ministère de l'immigration qui est imputable, justement pour faire en sorte qu'on ait une approche globale, une vision globale. Pour ce qui est du ministère de Travail, emploi et solidarité sociale, mon collègue, le ministre du Travail, fait une grande corvée et est en train de recenser région par région l'ensemble des emplois qui sont disponibles. Mais, bien entendu, actuellement, il y a une pénurie de main-d'oeuvre et il y a beaucoup de demandes pour des travailleurs. L'immigration peut constituer une des solutions, mais comme vous le dites, justement, les travailleurs expérimentés peuvent contribuer au marché du travail, les jeunes dans les programmes de formation, les membres des nations autochtones aussi, mais c'est la responsabilité du gouvernement du Québec de les intégrer aussi et de les accompagner là-dedans, comme on fait avec les personnes immigrantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, des propositions qu'on fait. Excellent. Je voulais d'ailleurs vous féliciter pour le projet de loi sur la laïcité, qui, à mon sens, ne va pas encore assez loin. Mais, c'est ça. Mais, ce que je voudrais ajouter, moi, je pense que vous devriez mettre l'accent sur les francophiles en termes d'immigration, les gens qui sont francophiles, les gens qui aiment la francophonie et qui sont prêts à accepter notre façon de vivre. Parce que nous, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des risques, on disparaisse. Puis, on a beau jaser puis parler de toutes sortes de belles choses, puis parler d'investissement, puis tout ça, mais à la fin du compte, qu'est-ce que c'est qui est l'objectif? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est la survie de notre peuple. Puis, je ne suis pas séparatiste, puis je ne veux pas faire de politique, là. Mais la survie de notre peuple, là, c'est très important, puis c'est la première chose, je pense, que le ministère de l'Immigration devra prendre en compte, aller chercher des gens francophones. Les Français, ça, vous pourriez accepter les Français sans condition, parce que les Français sont chez eux, c'est eux autres qui ont découvert le Canada. Alors, il me semble que ça, on pourrait en prendre sans trop d'hésitation. Parlant français, oui, mais pas nécessairement parlant français. Les gens qui veulent s'intégrer ici et puis qui sont francophiles. En fait, M. Touzignan, ce sur quoi on travaille avec le lancement de la plateforme Arima, justement, c'est de sélectionner des personnes migrantes, peu importe la région dans le monde, qui correspondent aux besoins du marché du travail. Puis, nous, au gouvernement du Québec, la façon dont on voit ça, c'est que c'est une responsabilité partagée au niveau de l'intégration, au niveau de la francisation. Le rôle du gouvernement du Québec, c'est d'offrir toutes les ressources, tous les services disponibles aux personnes migrantes qui choisissent le Québec, puis j'ai annoncé cette semaine un parcours d'accompagnement personnalisé la semaine dernière, qui fait en sorte que, dès l'étranger, on offre des cours de francisation, la reconnaissance des diplômes, la facilité avec les ordres professionnels, parce que souvent, ça, ça constitue un frein à l'intégration. Puis les deux facteurs les plus importants pour l'intégration, bien souvent, dans n'importe quelle société, c'est la connaissance de langue d'usage, donc le français pour le Québec, mais aussi le fait d'occuper un emploi. Alors, sur ces deux volets-là, on travaille ardemment là-dessus, vraiment, pour accompagner les personnes migrantes. Puis nous, notre objectif, c'est que les personnes migrantes puissent s'occuper d'un emploi à la hauteur de leurs compétences, mais surtout qu'ils adhèrent à la connaissance de langue française, aux valeurs québécoises inscrites dans la Charte de droits et libertés de la personne. Merci, M. le ministre. Ça termine le bloc d'échange avec le Parti formant le gouvernement. Nous sommes rendus au Parti formant l'opposition officielle, M. le député Denis Ligand, pour 3 minutes 20. Merci, Mme la Présidente. Merci pour votre présentation. Je partage en partie votre présentation, mais je ne la partage pas à 100 %, parce que je veux vous partager le pourquoi. Ce qu'on a devant nous maintenant, 116 000 postes disponibles, vacants. 1 million pour les 10 prochaines années. Et vous dites qu'il y a un risque de survie pour notre peuple. Vous ne voyez pas qu'au-delà de la survie d'une population, d'un peuple, il y a aussi la survie, la survie plutôt, de nos services. C'est que demain, vous allez avoir de la misère à avoir des personnes qui vont s'occuper de nos personnes âgées en résidence, de personnes âgées. Moi, c'est ça la crainte que je vois qui frappe à l'horizon. Je suis à 100 % pour l'immigration. Mais ce que je dis, essayons donc d'aller chercher des personnes qui sont heureuses ici. qui vont être heureuses ici. Puis j'en parle à l'aise. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont issus de l'immigration. Mais vous acceptez, vous vous intégrez totalement. C'est ça qu'on veut. Quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, c'est de la violence. C'est inacceptable. C'est de nous faire un doigt d'honneur. Quelqu'un qui vient chez nous, on ne doit pas s'excuser d'être chez nous, là. Alors, il me semble, moi, qu'il faut s'assurer que les gens sont heureux ici. Et puis qu'on écrive dans les documents d'acceptation, qu'on écrive en gros caractère, puis en rouge s'il faut, étant donné la situation du Québec qui est précaire. C'est un cas, c'est réel, ça, là. Les Français, là, en France, tous les jeunes apprennent l'anglais à l'école. Dans deux générations, c'est 40 ans, ça. Vous allez voir ce qui va se passer, même en France. Donc, nous autres, là, vous comprenez ce qui va se passer. Tout le monde apprend l'anglais. Alors, c'est ça. Si on ne veut pas tomber dans le melting pot, comme on dit, puis disparaître, c'est bien beau l'argent, c'est bien beau le commerce, c'est bien beau toutes ces choses-là, mais l'objectif fondamental, est-ce qu'on doit continuer de survivre, nous, comme peuple? Qu'on soit de n'importe quelle nationalité, que les... Oui, je m'excuse, là. Qu'on soit de n'importe quelle nationalité, si on accepte de s'intégrer ici, c'est des purs Québécois. Tout le monde est pur Québécois, puis on est heureux avec ça, puis on vit avec ça. Il n'y a pas de racisme au Québec. C'est aussi simple que ça. S'il y a du racisme, c'est juste des gens qui ne veulent pas se conformer. C'est simple. Selon vous, selon vous, on doit juste accueillir des Français parce que ça va être bon pour notre survie. Non, non. Tous les gens d'Europe, n'importe qui, mais quelqu'un qui est content, qui est francophile, puis qui est heureux de vivre au Québec. C'est plus simple que ça. Qui veut faire sa vie ici heureuse. Juste pour une toute note anecdotique, parce que moi, je suis francophone, mais je suis de l'Afrique, pas de l'Europe. Ça peut être d'Afrique aussi. Je suis très heureux au Québec. Non, n'importe qui, n'importe quel individu, n'importe où dans le monde, s'il veut s'intégrer, c'est un Québécois pour l'âme. Je vous remercie. 50 secondes, M. le député de Laurier-Dorion. Très rapidement, vous êtes préoccupé par la situation du français. Que pensez-vous qu'il faudrait faire pour améliorer la francisation des immigrants? La francisation des Québécois? Non, des immigrants. Bien, il faut s'en tenir aux règles. La loi 101, puis... Et puis... Les lois, c'est pas fait trop, trop... C'est pas une bonne chose de passer des lois, parce que tout le monde conteste les lois. Les avocats contestent les lois devant les tribunaux tout le temps. C'est d'avoir des principes, puis faire comprendre à ces gens-là que s'ils veulent être heureux ici, qu'ils s'intègrent. Puis, si les gens s'intègrent, nous, on est heureux, les Québécois. On est pleinement heureux. Moi, je connais des immigrants que je préfère à mes frères et mes sœurs. C'est aussi simple que ça. Ils s'intègrent. Merci, M. Touzignan. Mme la députée de Gaspé, vous vous essayez pour 50 secondes? Oui, merci. Allez-y. Vous avez dû être un député très coloré, en tout cas. J'aurais bien aimé vous voir dans vos fonctions au fédéral. Bien, simplement dire que je pense qu'il faut pas non plus voir la connaissance du français à l'entrée comme une marque de discrimination non plus, parce qu'il n'y a pas seulement les Français, pas seulement les Européens. Il y a les Africains aussi. Moi, j'en ai connu au Pérou qui parlaient très, très bien aussi. Donc, c'est là qu'on ne se rejoint peut-être pas, mais sachez que notre position, c'est certain qu'au Parti québécois, on veut qu'il y ait une connaissance du français dès la porte d'entrée. Ça, c'est... On s'entend. Tous les gens qui veulent être francophones, parler français, puis nous accepter chez nous, c'est mes amis qui viennent de n'importe quel coin de la planète. C'est aussi simple que ça. C'est des humains. C'est des gens qui sont souvent plus qualifiés que nous, qui nous apportent beaucoup, mais qu'on se respecte. M. Touzignan, je vous remercie pour votre contribution aux travaux et ça ajourne nos travaux jusqu'à demain, mardi 13 août 10h15 où on va poursuivre notre mandat. Merci.